Ah, me voici bien ! Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Bonjour, je m'appelle Antonin Dufetrel, j'ai 21 ans et je viens d'Orléans. J'ai commencé le théâtre parce que je ne pouvais plus faire de sport, alors je me suis dit, il va bien falloir faire quelque chose. Et donc j'ai commencé par un atelier amateur en jouant un escargot. Ça m'a beaucoup plu et donc après je me suis inscrit au conservatoire d'Orléans où j'ai commencé à avoir une approche des textes, de la lecture et du travail au plateau. Et ensuite je suis entré à l'Académie du Lyon. Au cours de notre parcours, on a eu la chance de pouvoir avoir une approche sur le travail du clown par exemple, de la danse, du mime, des spécificités qui demandent un vrai engagement corporel. et j'ai vraiment trouvé une vraie richesse et un vrai point d'appui pour l'acteur, pour son imaginaire. Dans Donjon, il y a quelque chose de vraiment un peu irréel. dans tout cet aspect, cette figure du clown, ce duo comique qu'il peut y avoir avec Sganarelle, le maquillage des personnages très dessinés, quelque chose qui se rapproche presque de la bande dessinée. Ça nous aide à nous aventurer dans l'aspect aussi mythique qu'est Donjon. On peut avoir tendance à vouloir faire des tentatives quitte à aller dans la caricature. Moi, j'ai eu souvent la difficulté d'effacer des fausses voies par exemple. Ce matin, on a retravaillé vraiment le texte. Et je crois que c'est ça qui peut peut-être être le plus précis et le plus clair pour nous. C'est le texte de Molière. Donc, sa structure, sa rythmique qui vient véhiculer du sens. Et après, là-dessus, s'amuser avec le maquillage, à chercher aussi une... une... une physicalité. T'imagines qu'il a... lui aussi, il a beaucoup marché. Il fait super chaud. Il est très en colère. Oh putain, y'a de colère. Ça t'as le temps. Faut-il le gloire d'être sorti d'un son noble lorsque nous vivons en infâme ? Non ! Non ! Ouais, très bien. Reprends encore une fois. C'est facile. Ne rosissez-vous... Ne rosissez-vous point de mériter si peu votre naissance ? C'est un challenge, quoi, de se dire on va jouer le père d'un comédien qui a vingt ans de plus que nous. Cette voie pour les oublières est le sang d'une femme en paix.